Bref, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Pas de raison pour que tout le monde n'en ait pas d'une manière satisfaisante. Pas de raison pour que ça plonge dans la pauvreté des gens, soi-disant parce qu'il n'y a pas de ressources. Vraiment pas de raison. Par ailleurs, pour que ça arrive, il faut collaborer. Il faut qu'il y ait de la collaboration à l'échelle régionale. Parce que les ressources, elles ne sont pas distribuées uniformément. Pas tout le monde a autant de charbon, pas tout le monde a autant de gaz. Mais à l'échelle régionale, on a fait ça, à l'échelle régionale, on leur a fait développer des programmes d'intégration des politiques énergétiques au niveau régional. À l'échelle régionale, ça marche. À l'échelle pays par pays, ça ne marche pas. À l'échelle régionale, ça marche. Si le Congo peut s'entendre avec l'Ouganda, l'Afrique du Sud et les autres, puis qu'on fait le grand Inga, puis on rend Good for Life Insurance Company en serrant les Kalashnikovs, bien, là, on va avoir quelque chose qui marche, puis on va doubler la quantité d'énergie électrique disponible pour l'Afrique. Prend donc de l'intégration et de la coopération au niveau régional. Il faut aussi augmenter les investissements. À l'échelle mondiale, on est dans l'ordre de 200 milliards de dollars par année. Il faut tripler, essentiellement, là, et plus globalement, tripler. Ça, là, mesdames et messieurs, ça ne se fera pas avec un prix de l'énergie bas. Si les perspectives des prix de l'énergie allaient chuter, c'est pas vrai qu'il va y avoir les investissements pour tripler les investissements, les argents disponibles pour tripler les investissements actuels. Fait qu'il ne faut pas espérer une baisse des prix de l'énergie. Pas trop grande, en tout cas. Il faut que ça reste au moins au niveau des prévisions que j'ai entendues ce matin ailleurs, à 70 $ le baril et plus, puis pour les autres, mais évidemment, avec la relation que l'on sait. Sous-titrage ST' 501